Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce début de semaine, on est mardi le 30 avril 2024, 8h18, heureux, Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faites là. Maintenant, plusieurs sujets dont je veux vous parler, vous partager, qui nous rappellent qu'on est dans un monde vraiment, vraiment bizarre en ce moment, on vit des choses bizarres, 2024, une année pas comme les autres. D'abord, climatiquement, là on est au mois d'avril, ici ce qui se termine, on avait l'impression tout au long du mois d'avril, même en Europe, il y a eu une grosse vague de froid où on a même eu des cultures qui sont en risque de probablement être ravagées cette année, de fruits puis même de vignobles, toujours la même chose qui se répète. Il y a eu une vague de froid énorme ici, tu avais l'impression d'être au mois de janvier, en plein mois d'avril, il n'y a presque aucune feuille qui est encore émergée, qui est sorti de son bourgeon. On est dans une période, 2024, une année où il y a, tu vois, tous les conflits, le Congrès américain qui vient de voter une autre, une autre somme phénoménale de 60 milliards pour l'Ukraine, puis tu as même Blinken, le secrétaire d'État américain qui dans une intervention au Sénat avait dit, il y a 90% de tout l'argent qu'on donne à l'Ukraine, qui reste aux États-Unis dans le complexe militaire. Et on est en train de nourrir un conflit où il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'innocents qui meurent, puis on se vante qu'il n'y a pas un soldat américain ou un soldat français qui est là, donc voyez-vous, comment on est bon pour notre population, on fait mourir les autres pour notre gain personnel, dans le fond, c'est comme vraiment horrible. Ces gens-là qui prétendent être les défenseurs de tout le monde, de la veuve et de l'orphelin, des trans, des gays, des lesbiennes, c'est complètement cinglé. Oublie tes affiliations politiques, fais juste analyser ce que tu vois, il me semble que ça ne prend pas la tête à Papineau pour te rendre compte que ta affaire a du monde diabolique, diabolique, des forces du mal. Et Tucker Carlson en a parlé dans un entretien fascinant probablement dont vous avez entendu parler avec Joe Rogan, mais je vais vous en donner un extrait. Parce que c'est ça à quoi on est confrontés, ok? Vraiment. Donc on cite Tucker Carlson, ça fait 40 ans qu'il est dans le journalisme, il a travaillé pour MSNBC, CNN, ABC, non mais tout, puis tout, puis il a fini avec Fox News avant d'être remercié de ses services pour avoir dit la vérité sur qui avait assassiné JFK. Parce que tout le monde a spéculé pourquoi il avait été, c'était l'homme le plus populaire de la télé. Comment on a pu le laisser partir? C'est ça qui a fait qu'il est parti. Mais on l'entend parler d'OVNI. Donc lui, pendant qu'il était à son émission de Fox, il a souvent parlé d'OVNI, ceux qui me suivent depuis longtemps sur cette chaîne-là ou d'autres, vous savez que je vous partageais ces segments-là avec Nick Paul, Palonzo et d'autres. C'est sûr que j'étais victime de moqueries, mais je m'en fous parce qu'après ça, on a vu le Congrès, le Pentagone, tout le monde se met le nez là-dedans. Quand tu commences à parler d'un sujet, t'as plein de gens qui t'abordent après ça puis qui veulent te raconter leur histoire. T'en as qui sont dérangés, d'autres qui sont vraiment pas dérangés. En privé, je rencontrais ces gens-là. Viens à ma maison, on va parler, viens chez moi. Et j'ai décidé, sur la base de ce qu'ils m'ont raconté, et j'ai parlé à beaucoup de gens, que c'est vraiment très lourd, ce qu'ils me racontent. C'est des questions très lourdes. C'est pas des questions de petits top-veurs, loin de là. C'est des questions beaucoup plus grandes, beaucoup plus lourdes. C'est vraiment sombre, obscur, dark. Et là, j'ai arrêté. Je veux plus rien savoir de ça, parce que c'est pas bon pour moi. Quelle information as-tu qui t'a faite réaliser que c'est dark, obscur? Bien, d'abord, la déception est toujours mauvaise. Mentir est mauvais. C'est mauvais, mentir, pas seulement dans un aspect légal, parce que tu peux être poursuivi, si tu n'as pas. Mais c'est mauvais pour toi-même de mentir. Ça te pourrit. Être un menteur fait de toi une mauvaise personne. Quand tu mentes, tu es au service du diable. Il n'y a pas de qualité à ça. Et c'est très, très clair. Il n'y a pas besoin d'être dans une société avancée possible. Mentir est mauvais. Mais si tu mentis à une échelle comme on nous ment, au niveau du gouvernement des services de renseignement, ce qu'on a fait sur ce sujet-là, mais le niveau plus profond, c'est des êtres spirituels. D'après lui, les ovnis, ce que tu vois, c'est des êtres spirituels. Et ce que je crois, ce qu'ils sont. Donc, ils sont binaires. C'est soit ils sont dans l'équipe du mouillet ou dans l'équipe du mouillet. Tu peux leur donner n'importe quel nom que tu veux. Donc, vraiment fascinant comme approche. Et je pense qu'on peut dire que Tucker Carlson vise dans le mille quand il parle de force du mal. Et qu'il y a quelque chose de plus grand qui... qui est impliqué dans tout ce qu'on vit depuis très longtemps. Des traces de ça sont là depuis des milliers d'années dans les Écritures saintes et dans les Écritures anciennes. On fait toujours référence à des anges, des entités descendues du ciel, des roues dans le ciel. Donc, vraiment très fascinant que quelqu'un comme Tucker Carlson nous parle de ça. Il y a tellement de choses qui se passent, les conflits actuels qui nous démontrent qu'il y a tout un plan de terrorisation de la population mondiale face à des ennemis qu'on semble nous identifier qui ne sont pas vraiment des ennemis. Tout ce monde-là fait des affaires ensemble. On démonise la Chine, toutes les entreprises de l'Europe. Tout le complexe industriel de l'Europe, de l'Amérique, est installé en Chine, fait des affaires en Chine depuis des décennies. On a développé la Chine comme étant le marché, le magasin général de l'Occident depuis très longtemps. Donc, c'est tout un cinéma. Comme le cinéma avec les Israéliens, les Palestiniens, ça traîne depuis 70 ans, on ne règle rien. Parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est terroriser tout le monde en même temps. Puis, il n'y a aucun intérêt pour aller dans une guerre mondiale. Je ne sais pas. C'est tellement... C'est juste des guerres de pouvoir. Comme lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'était une guerre de pouvoir. Les Américains ont dit à l'Allemagne et à Hitler, non, 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 gouverner le monde. Ce n'est pas votre responsabilité. C'est notre responsabilité. C'est comme... Mais dans le fond, c'est pour terroriser la population mondiale. C'est pour te mettre toujours dans un état de terreur, sans compter les populations locales qui, elles, vivent le conflit encore plus intensément. Et tout ça dans le but de faire avancer un espèce de gouvernement qui contrôle tous les aspects de ta vie. Là, tu le vois avec la technologie qui donne cette possibilité-là. Le contrôle de ce qu'on veut que tu dises avec l'espèce de mouvement qui s'est installé. Il y a tellement de choses dont je veux vous parler du politiquement correct, dans les années 90, aux États-Unis, puis en Europe, puis au Canada. On instaurait une espèce de... de... principe que tu dois être politiquement correct quand tu parles, quand tu t'exprimes. Et on a vu comment ça s'est développé. Le politiquement correct, c'est devenu une espèce de tyrannie après. Un contrôle de l'esprit, un contrôle de ta pensée, de tes valeurs, parce qu'il y a des choses qu'on ne veut plus que tu dises. Donc, petit à petit, tu t'es conditionné à changer ou à accepter de changer contre ton gré, mais tu sais que tu ne peux pas t'exprimer parce qu'on va te... on va t'apostrofer sur la place publique, on va te bannir, on va t'étiqueter toutes sortes de termes qui n'ont rien à voir avec toi. Si tu veux, par exemple, défendre l'idée que l'immigration, ça doit être fait de façon légale, puis oui, tu en veux des immigrants, puis tu en as besoin, mais que ça doit passer par un... un chemin légal, tu vas être étiqueté de raciste et suprémaciste blanc ou je ne sais pas de quoi ces gens-là parlent, mais en tout cas... Et la liste d'exemples est tellement, tellement, tellement... Si tu n'acceptes pas qu'un homme plus musclé que Arnold Schwarzenegger qui prétend être une femme veuille aller compétitionner avec des jeunes femmes qui se sont entraînées toute leur vie, si tu refuses que cet homme-là aille s'entraîner parce que lui, dans son fort intérieur et dans sa tête, il se considère comme une femme, bien, tu es un... transforme. Tu fais de la transphobie. Je ne sais pas. On est rendu dans un monde complètement gaga. Qu'est-ce qui ne marche pas, ce n'est pas de notre côté. C'est de l'autre côté. On a vu un... On voit, on est en pleine campagne électorale du pays le plus important au monde, encore une fois, les États-Unis. Le dernier sondage démontre que Donald Trump, chez les électeurs enregistrés, donc, ceux qui sont enregistrés auprès des deux partis ou d'autres partis politiques, Donald Trump, t'en avances de, je ne sais pas, presque 10 points. Puis si tu mets les candidats indépendants là-dedans, Donald Trump, t'en avances comme par 15 points. Si tu rajoutes le... la candidate du Parti vert, si tu rajoutes Robert Kennedy Jr. Malgré le fait que on... C'est pour ça qu'on attaque et on attaque Donald Trump du côté des services de renseignement, du côté de ce qu'on appelle l'État profond, le vrai, la CIA, le FBI, les cours de justice, les juges anti-Trump, démocrates, gauchistoïdes, puis wokistes, puis globalistes, mondialistes, tu peux même rajouter force du mal sataniste, si tu veux. Ces gens-là se sont tous mis en mode attaque de Donald Trump qui, dans le fond, quand tu regardes tous les crimes desquels on l'accuse, c'est tellement, tellement absurde. On l'a accusé et condamné par un juge Erdogan complètement gagueux, un juge qui a sa place dans une espèce de fou. Son comportement, c'était complètement un comportement de vol au-dessus d'un nid de coco. Sans compter Laetitia James, la procureure générale, parce que tu sais qu'aux États-Unis, il faut que tu sois élu par le peuple comme un élu du Congrès pour être procureure générale par exemple de New York. Puis elle a fait campagne en disant « Moi, je ne le lâcherai pas Trump. Moi, ça va être mon trophée puis je vais aller le mettre en prison. » Puis tu veux nous dire que ça, ce n'était pas un procès qui était politique. quand on a accusé Donald Trump et condamné, trouvé coupable Donald Trump d'avoir floué des banques qui n'ont jamais jamais fait de plainte parce qu'ils ne se sont jamais plaintes puis qu'ils ont dit dans le procès « Non, non, nous autres, on a tous été payés puis qu'on veut refaire affaire avec Donald Trump parce que c'était payant, il fait des bonnes affaires. » De surévaluer ses propriétés. Voyons, ces gens-là sont complètement dans le champ. Puis là, c'est là que tu vois l'hypocrisie de ces gens-là puis tu n'as pas besoin d'être pro-Trump ou anti-Trump. C'est tellement stupide cette approche-là. Mais ça, de côté, c'est grave ce qui se passe parce que ça nous amène directement dans un monde totalitaire. Puis dans ta détestation de Donald Trump, tu acceptes de faire avancer le totalitarisme parce que ce n'est pas normal. Le gars, il n'a floué personne. Quand tu t'en vas faire un prêt hypothécaire à la banque, n'importe quelle banque, bien, les autres, ils ne vont jamais prendre ta parole sur le fait que tu dis que ta maison vaut un million. On va dire, « OK, M. Tremblay, on va envoyer nos évaluateurs. OK? » N'inquiétez-vous pas. On va le savoir combien est vaut votre propriété. Puis ça fonctionne comme ça dans tous les pays puis encore plus aux États-Unis puis encore plus à New York puis Donald Trump qui n'a floué personne puis il n'y a personne qui s'est plaint. C'est eux autres qui ont imaginé un système immobilier, je ne sais pas de quelle planète, puis il n'y a pas à trouver un crime. Parce que dans le fond, les autres, ils fonctionnent comme Staline. Staline qui disait, « Bon, j'ai trouvé un coupable, maintenant, trouvez-moi un crime. » C'est très, très grand parce qu'une démocratie, ce n'est pas les cours de justice partisans qui décident de qui va être sur un bulletin de vote puis pour qui tu peux voter. Une démocratie, c'est le peuple qui décide. Laisse-les décider. Puis à ce que je sache, la première, Donald Trump, il y a eu un mandat de quatre ans de 2017 à 2016-2020, puis à part des bonnes choses, il n'y a rien de dramatique qui s'est passé. Ils t'ont dit, « C'est un faux! » C'était la panique totale quand Trump a été élu. « C'est la fin du monde, va faire exploser le monde, ça va être la fin du monde, la guerre nucléaire. » Il n'y a jamais eu autant de paix puis de gens qui se sont entendus, même les Arabes puis les Israéliens se sont entendus dans ce qu'ils appelaient les accords d'Abraham. Kim Jong-un a rencontré Donald Trump, tout s'était calmé. La Chine a pris son trou, tout le monde a pris son trou. C'était pas loin d'avoir une entente finalement avec les Palestiniens et les Israéliens parce que Trump a dit, « OK, les deux côtés, les extrémistes, vous allez nous foutre la paix. » L'économie allait bien, le taux d'inflation était à presque 1,3, 1,4, le prix de l'essence. Tout le monde faisait de l'argent. Tout le monde était content, c'était la paix. On avait prédit la fin du monde. Il n'y a personne qui a été emprisonné, même pendant le débat où Trump avait dit, parce que Hillary Clinton avait fait allusion, il a dit, « Imaginez-vous si c'est Donald Trump qui est en charge du système de justice, qu'est-ce qu'il pourrait arriver? » Il dit, « Ouais, tu seras en prison. » Donald Trump, c'est ça, c'est juste des rhétoriques puis des boutades de quelqu'un qui a eu des téléréalités pendant des années qui était toujours au top numéro un des émissions n'est plus regardées, que tu le veuilles ou non. Ils ont tout fait de l'argent avec Donald Trump parce que le gars, comme on dit au Québec, le gars, il l'a l'affaire. Tu comprends? Puis de voir ça en politique, c'était comme extraordinaire. Moi, je n'ai jamais vécu une époque politique comme celle-là. Puis c'est comme, il me semble que tout ouvrier, toute ouvrière, toute personne du peuple aurait dû adorer les quatre ans de Trump parce qu'il était là pour tout puis il était là pour faire chier l'élite. Je ne comprends pas comment il y a eu un renversement des choses puis que la base du peuple, dans son ensemble, on dirait qu'elle on l'a conditionné à détester Trump. Voyons donc, c'est le monde à l'envers. Tu aurais dû saluer puis souhaiter que tous tes politiciens soient comme Donald Trump. Le monde serait différent. Donc, c'est complètement hallucinant. Puis ça, c'est sans compter les autres procès tellement bidons. Celui d'E.G. Carroll. C'est une vraie... Elle, je pense qu'ils l'ont sorti de vol au-dessus d'un nez de coco parce qu'elle est vraiment cinglée. Va voir sur YouTube des vidéos d'E.G. Carroll. C'est vraiment pas normal, là. Puis elle, en 2019, elle avait un livre à sortir puis c'est là qu'elle est arrivée avec l'histoire de l'agression dans une cabine d'essayage d'un grand magasin où il n'y a aucune caméra, il n'y a aucun témoin de ça dans les années 90, mais elle n'est pas sûre de l'année. Moi, on va dire une chose, j'ai parlé à bien des femmes puis une femme qui se fait violer ou agressée, elle se rappelle de la date, de l'heure, du moment, de l'endroit, de la couleur des bobettes, de la couleur des chaussettes de l'agresseur, OK? Puis c'est marqué comme un fer rouge. Elle, elle a changé de date, d'histoire. Supposément, la robe qu'elle a prétendue essayer pendant que Trump l'agressait sans aucun témoin, bien la robe n'était même pas confectionnée encore par le déceint. C'est comme... Puis elle a avoué qu'elle n'avait jamais été victime de ça puis que c'est... C'est tellement de la confusion totale. Puis elle, elle a sorti cette histoire-là pour lancer son livre. Parce que c'est sûr que si tu mets Donald Trump dans un lancement de livre, peu importe l'histoire, il y a des chances qu'au moins que tu en vendes deux de plus. Parce que AJ Carroll, il y a-tu quelqu'un vraiment qui a acheté un de ses livres? Je n'hésite pas. Puis entre toi puis moi, ce n'est pas un top modèle, là. Moi, je suis l'homme le plus riche au monde, un des plus puissants, un des plus populaires au monde. Je ne pense pas que je vais aller poursuivre cet énergumène-là dans un... C'est comme moi, je peux tous les avoir dans ma table de restaurant puis après ça, dans ma chambre. Vraiment, il n'y a aucun témoin, il n'y a rien. Mais encore là, tout ça, c'est tout fait par des juges anti-Trump, des procureurs anti-Trump, ouvertement anti-Trump sur toutes les plateformes, là. Comment tu peux avoir quelque crédibilité ? Ça, c'est comme le nouveau procès qui a commencé avec Stormy Daniel. Une autre affaire qu'un autre juge qui est vraiment ouvertement anti-Trump, dans New York, un État anti-Trump, démocrate, tu mettrais un poteau comme candidat démocrate puis il se ferait élire. il n'y a rien qui tient de beau. Parce qu'on le voit, comment Joe Biden ne pourra jamais, jamais aller débattre avec Donald Trump, il ne pourra jamais, 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 il n'est même pas capable. Là, il était avec Howard Stern. Howard Stern, une parodie de ce qu'il était. Howard Stern qui a l'air d'une vieille matante, sénile, qui posait des questions mais qui donnait la réponse en même temps à Joe Biden. Howard Stern qui est même pas, qui est une farce monumentale, cet homme-là puis Joe Biden qui était incapable même avec les réponses que Howard Stern lui donnait dans la question de répondre à quoi que ce soit, il était complètement perdu. Penses-tu que ce gars-là peut débattre contre Donald Trump? C'est sûr qu'il ne va pas débattre. C'est sûr qu'il n'y en aura pas de débat. C'est sûr qu'on va tout essayer puis on va tout essayer du côté du deep state de l'État profond puis du globalisme et mondialisme qui contrôle le parti démocratique. et le gouvernement américain du deep state. On va tout faire pour empêcher Donald Trump d'être élu. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre. En 2020, on a eu la COVID donc c'était plus facile avec les votes par pigeon voyageur, les millions de votes qui arrivaient. Moi, je veux savoir une chose. C'est juste une question bien légitime. si Joe Biden a eu le nombre de votre record de toute l'histoire des États-Unis plus que Barack Obama qui était supposément la superstar cousin légitime du 9e degré de George W. Bush en passant, quelqu'un qui a accompli aucune de ses promesses en passant, quelqu'un qui a continué toutes les guerres en passant, quelqu'un qui a signé le plus d'attaques de drones sans pilote qui a causé le plus de morts de civils en Syrie, en Irak, en Afghanistan en passant. Non, c'est parce qu'à un moment donné, moi, je veux bien que tu sois de la gauche puis Barack Obama puis la plus grande menace c'est la montée des océans avec le changement climatique puis il s'en va s'acheter une propriété sur Marta's Vineyard de plusieurs dizaines, je ne sais pas, 75, 80 millions puis juste sur le bord de la mer. Marta's Vineyard, celui qui nous a dit que les États-Unis sont racistes, il s'en va vivre avec les gens qui sont tous regroupés à Marta's Vineyard, tous des petits bourgeois blancs. Moi, je ne comprends plus rien. Sur le bord de la mer, Front Ocean View, quelqu'un qui dit dans un discours que la plus grande menace, c'est pas quoi que ce soit d'autre que les changements climatiques puis la montée des eaux, des océans qui ont monté peut-être de l'épaisseur d'un cheveu depuis 200 ans. Puis lui, il s'en va s'acheter une propriété à Marta's Vineyard, Front View Ocean. Moi, je ne sais pas, mais c'est comme jeter ton argent à l'eau ou c'est parce qu'il sait que ça ne montrera jamais. Tu sais, les conclusions que tu voudras. C'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu agisses en adulte. Il faut que tu sois capable de prendre un petit recul puis raisonner puis te rendre compte que Donald Trump, il avait raison. Les médias, ce sont vraiment les ennemis du peuple. Vraiment les ennemis du peuple. Tu peux mettre ça de tous les côtés que tu voudras, l'analyser géométriquement. Bien, tu te fais rentrer la carotte nantaise de l'État profond profondément. Puis ça, c'est au Canada, au Québec, en France puis partout. Partout. Sauf que dans certains endroits sur la planète comme la Russie, même si on trente la carotte de l'État profond russe très profondément aussi dans la gorge, mais qui est rentrée par l'autre orifice mais on te la rentre tellement profondément que ça te sort par la gorge, au moins là-bas, tu as une décence. La décence, c'est qu'on respecte la fondation de la société puis de la population puis des traditions puis des gens puis de la famille puis de l'homme puis de la femme puis des enfants. Puis tu n'auras pas de drogués partout dans les rues des grandes métropoles de Moscou et ailleurs. Tu n'auras pas d'itinérants, tu n'auras pas de graffiti, tu n'auras pas de fucker parce qu'ils vont être soit à l'hospice de fou ou ils vont être au goulag en train de creuser des trous juste pour passer le temps mais au moins ils vont être occupés et non pas à terroriser les citoyens honnêtes qui aimeraient ça profiter de leur ville parce que, je vais te dire une chose, tu en payes des taxes puis des impôts. Puis que c'est encore le parent qui a l'autorité sur les enfants puis c'est lui qui l'éduque, son enfant, le parent et non pas l'État qui lui met toutes sortes de folies dans la tête. Donc tu peux analyser géométriquement tout ce que je te dis puis tu vas les perdre tes étiquettes politiques puis tu vas commencer à comprendre qu'il faut que tu arrêtes de te laisser mettre dans une boîte parce que c'est trop grave. Eux autres ne sont quand même pas pires encore puis ils ont un beau niveau de vie en Russie. Pourquoi tu penses qu'on veut détruire la Russie? c'est parce qu'on s'est rendu compte que depuis 25 ans depuis que le mur est tombé ou whatever surtout Poutine qui est là presque depuis 25 ans il a travaillé pour son monde en sacre bleu il a amélioré cette condition de vie c'est formidable c'est beau c'est propre il y a de la richesse toutes les sanctions qu'on a appliquées contre lui contre la Russie il n'y a rien qui a marché donc là on est désespéré que tu puisses te rendre compte on est désespéré puis on a surtout peur parce que tes fake news ne te le montrent pas ce qui se passe là-bas comment c'est harmonieux comment tout va bien comment c'est propre comment il y a comparatissement à ton monde qui est en déchéance totale en Occident puis ça que tu le veuilles ou non on va prendre une marche à Paris on va prendre une marche à L.A. on va prendre une marche à New York on va prendre une marche à Montréal là j'ai pas besoin de te faire un dessin ce qu'on veut pas du côté de notre élite c'est que tu te rendes compte en tant que population que les 50 dernières années de globalisme mondialisme puis de d'état-providence puis de socialisme puis de gauchisterie puis d'ouverture à toutes ça a été un fiasco total plus haut taux de suicide plus haut taux de dépression plus haut taux de divorce plus haut taux de consommation de drogue plus haut taux de consommation de médicaments plus haut taux de consommation d'alcool plus haut taux de natalité plus haut taux d'avortement moi je sais pas d'avortement j'essaye de voir où il est le bilan positif de tout ce qu'on nous a présenté t'es écrasé par un gouvernement qui t'enlève tout ton argent de tes poches pour te donner des services minables dont t'as même pas besoin un appareil gouvernemental qui est devenu tellement gros que t'as plus un seul emploi qui est créé par le secteur privé si le gouvernement québécois si le gouvernement canadien si le gouvernement montréalais si le gouvernement français si le gouvernement de la ville de Paris puis ne crée pas d'emplois bidons comme des inspecteurs de poubelles ou des on répare des trous puis on fait juste donner des contrats d'infrastructure si t'as pas ça tout le monde est au chômage tout le monde est au chômage et ça la dure réalité si tu peux mettre ça de tous les côtés analyser ça de toutes les facettes géométriques tu vas toujours arriver à ce que je viens de te donner comme portrait donc on va dire une chose là on vient d'envoyer 60 milliards à l'Ukraine encore de nouvel argent de la part de Joe Biden l'Europe fait la même chose là on va envoyer des troupes là-bas parce qu'il n'y a plus de soldats on va envoyer des armes il n'y a pas de soldats là-bas il n'y a plus personne qui veut combattre il n'y a plus personne pour combattre combattre quoi ? pourquoi on s'est lancé là-dedans ? c'est parce que le but de ça c'était d'essayer de détruire la Russie parce qu'on ne veut surtout pas que tu vois qu'il y a un modèle qui marche mais c'est un tyran c'est un dictateur mais il y a 80% ou 85% des Russes qui sont allés voter moi je veux savoir si tu décris ce système-là comme une démocratie c'est-à-dire une tyrannie une dictature et que les élections sont truquées moi je veux savoir pourquoi il y a quand même 85% des Russes qui vont aller perdre leur temps aller voter puis c'est même toi qui me dis ça dans tes nouvelles qu'il y a eu 85% de taux de participation pour un système fucké c'est pas pire puis dans ces 85%-là il y en a 88% qui ont voté pour Vladimir Poutine c'est pas pire tu sais c'est parce que à un moment donné là tu as beau jouer à l'imbécile mais tu vas venir dans un film de série B il faut que tu sois capable de raisonner sans devenir complètement émotionnel puis perdre les pédales parce qu'on te dit que tu étais dans le plus beau grand pays du monde où ça tout le monde peine à fermer son bois tout le monde peine à manger c'est là maintenant tes rues c'est devenu un sanctuaire de la folie de la violence de tout ce que tu peux imaginer donc vraiment si t'as plus si t'as n'est plus rien comprendre pendant ce temps-là les États-Unis vont tester le bœuf haché dans les états touchés par les épidémies de grippe aviaire là on est en train de monter cette histoire-là de grippe aviaire parce que c'est sûr qu'il va t'arriver c'est sûr qu'on n'aura pas une élection normale en 2024 aux États-Unis comme t'en as pas eu une en 2020 Joe Biden 82 millions de votes Barack Obama dans ses deux mandats il a cumulé je pense 52 53 millions à chaque élection la superstar puis Joe Biden qui arrive de nulle part qui n'a jamais été capable c'était sa cinquième tentative pour devenir président dans sa carrière de 50 ans 50 ans à se traîner les pieds au Sénat mais il vaut des milliards moi je veux savoir comment tu peux devenir milliardaire en étant sénateur avec des salaires de 100 000 150 000 par année tu peux conclure ce que tu veux conclure t'as beau accuser Donald Trump de ce que tu voudras lui ses milliards il les a fait dans le monde des affaires il les a pas fait comme président il a refusé son salaire puis lorsqu'il était président pendant 4 ans il a perdu des milliards de dollars puis là il essaye de le ruiner comprends-tu parce qu'à un moment donné il faut que tu sois capable de mettre tes petites émotions gauchistoïdes de bisounours de côté là puis de d'affronter la vie comme un adulte comme un homme et une femme sans couche sevré puis de regarder les faits comme ils sont c'est sûr qu'on va te préparer un black swan event comme ils disent en anglais un événement qui va venir perturber regarde les élections ont été annulées dans la plus grande démocratie qu'on veut défendre dans l'Ukraine on défend la démocratie en Ukraine il n'y a pas d'élection Zelensky a annulé les élections imagine si c'est Trump qui avait décidé d'annuler des élections on peut te dire une chose ça aurait spiné puis spiné puis spiné on l'aurait traité de tous les noms là on va te faire croire qu'on est en train de défendre la démocratie en annulant des élections puis en envoyant tous les opposants en prison ah ah bon on n'a plus la démocratie qu'on avait les États-Unis vont tester le bœuf haché dans les États touchés par des épidémies de grippe aviaire ça fait longtemps qu'on nous fait tourner ça cette histoire de grippe aviaire là le gouvernement américain a annoncé puis en Europe vous êtes avec ça aussi la grippe aviaire là lundi qu'il prélevrait des échantillons de viande de bœuf haché dans les magasins de détails des États-Unis ou des épidémies de grippe aviaire ont eu lieu chez les vaches maintenant laitière a des fins de test mais reste convaincue que l'approvisionnement en viande est sûr ah ok ok par contre j'ai d'autres choses on a un premier dauphin qui vient américain qui vient d'être diagnostiqué avec la grippe aviaire hautement pathogène bon un dauphin de Floride a été découvert atteint de la grippe aviaire hautement pathogène selon une étude ce dauphin a été le premier cétacé jamais enregistré avec le virus hautement pathogène de la grippe aviaire également connu sous le nom de HPAIV en Amérique du Nord cette découverte réalisée par des chercheurs de l'Université de la Floride est détaillée dans un article paru dans la revue en ligne Communication Biology L'étude a examiné la première découverte américaine chez un cétacé depuis sa première détection par les équipes de sauvetage maritime jusqu'au diagnostic du virus et aux échantillons trouvés lors d'un examen post-mortem les scientifiques craignent qu'une propagation de la grippe aviaire pourrait être catastrophique pour les cétacés ce dauphin a été trouvé pour la première fois en détresse en mars 2022 après s'être retrouvé coincé dans un canal du comté de Dixie des tentatives ont été faites pour sauver l'animal mais il est mort peu de temps après l'arrivée des secours il avait été emballé dans la glace et transporté à l'Université de Floride à ce stade des scientifiques ne soupçonnaient pas la grippe aviaire mais l'autopsie montrait de nombreux problèmes de santé grave notamment une inflammation du cerveau et une maladie leptoméningée après une analyse plus approfondie ils ont découvert des symptômes similaires à ceux observés chez d'autres animaux sauvages de Floride infectés par le virus les oiseaux infectés par la grippe aviaire présentaient également une inflammation cérébrale selon cette étude un échantillon de lait pasteurisé sur cinq contenant des fragments du virus de la grippe aviaire selon la FDA qui est très très fiable la FDA n'est-ce pas la Food and Drug Administration a déclaré jeudi que des traces du virus de la grippe aviaire avaient été trouvées dans un échantillon de lait pasteurisé sur cinq fournissant ainsi une image plus détaillée de la quantité de lait affecté le lait testé provenait d'une échantillon représentatif à l'échelle nationale alors chers amis alors que la grippe aviaire se propage chez la vache ou chez les vaches ben on fait début tout ça ça nous fait écho au début de la COVID nous dit le Washington Post je pense que c'est le Washington Post qui est rapporté par MSNBC donc chers amis je ne sais pas ce qui va se passer si tu penses vraiment qu'il va y avoir une élection normale aux États-Unis t'es vraiment naïf puis préparez-vous l'agenda globaliste il va quand même avancer même si Donald Trump est élu c'est juste pour quatre ans puis un homme ne peut pas faire grand chose contre tout le système mondial prépare-toi à plus de surveillance plus de tyrannie plus de dictature moins de liberté moins de confort moins d'argent c'est sûr et certains d'aristocratie je te l'ai dit je te le répète elle est vraiment fâchée que nous on ait atteint un niveau de confort puis on veut l'empêcher ce niveau de confort-là de se déplacer dans l'Asie dans l'Afrique puis on veut nous l'enlever à nous c'est un combat contre le monde ordinaire contre les peuples je vous laisse réfléchir à ça Sous-titrage Société Radio-Canada